Musique Dans cette vidéo, nous allons revenir plus en détail sur des définitions. Intelligence artificielle, machine learning, je vous propose quelques éléments de réflexion pour vous y retrouver. Alors commençons par le machine learning. Ce sont des approches mathématiques et statistiques qui vont permettre à des algorithmes d'apprendre à partir de données ou à partir de l'expérience. Donc il y a cette notion d'entraînement qui est fondamentale, qui est au cœur du machine learning, comme on entraînerait un enfant, quelque part. Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre l'exemple du Go. Il y a un algorithme qui a réussi, alors que pendant des années, on a essayé de développer des algorithmes pour battre des humains au jeu de Go. Ce sont les échecs chinois. Il y a un algorithme, il n'y a pas si longtemps, dans la fin des années 2010, qui est devenu invincible grâce au machine learning en s'entraînant sur des milliers de parties. Et donc sur ce jeu, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est entraîné au début, notamment contre des humains. Et au bout d'un moment, il s'est entraîné contre lui-même. Il a appris de ses propres erreurs. Et ça a contrasté considérablement avec une autre approche de l'intelligence artificielle, qui était celle de Deep Blue, qui était l'algorithme qui a battu Kasparov aux échecs dans la fin des années 1990. Et en fait, la différence entre le Go et les échecs, c'est que il y a, dans le premier cas, l'intelligence artificielle qui a battu l'humain pour les échecs n'était pas vraiment du machine learning. Ils apprenaient à partir de ce qu'on appelle des heuristiques. On va voir ce que c'est. Et en revanche, dans le Go, ça a été du machine learning, qui apprenait à partir de l'expérience en jouant des parties. Et donc, on peut être, je vais le répéter beaucoup de fois, de l'intelligence artificielle sans correspondre à du machine learning. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui se passait, c'est que déjà, aux échecs, le nombre possible, enfin le nombre de parties possibles, ça se compte en 10 puissance, je ne sais même plus, 10 puissance 123, quelque chose, parties possibles théoriquement. Donc, il me semble que c'est plus d'atomes qu'il y en a dans l'univers. Donc, évidemment, un ordinateur ne peut pas prévoir toutes les combinaisons possibles. Et en fait, il va fonctionner à partir d'heuristiques. Je vais vous expliquer ce que c'est une heuristique. C'est assez simple, en fait, c'est assez intuitif. C'est, vous avez un certain nombre, l'ordinateur a un certain nombre de coups possibles en face de lui. Et en fait, il va résonner de la manière suivante. Parmi tous les coups que je peux faire, je vais essayer d'avoir une heuristique, une règle, qui est celui d'avoir remporté un ou deux points de plus, c'est-à-dire les points, ça se compte en pièces. Quand on prend une tour, on prend par exemple 5 points à l'adversaire. C'est d'avoir remporté quelques points au bout de, à horizon, N coups. Imaginons 3 ou 4 coups, ou 5 ou 6 coups. Donc, c'est à partir de ces heuristiques-là, pas en imaginant toutes les combinaisons possibles et imaginables, que l'ordinateur choisit comment il va jouer. Et donc, ce n'est pas, entre guillemets, peu importe le nombre de parties que vous allez jouer avec lui, finalement, il va toujours fonctionner de la même manière. Il n'apprend pas des expériences. Et du coup, on fait souvent l'amalgame entre l'intelligence artificielle et machine learning ou deep learning. Et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'autres approches de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner des exemples. Les algorithmes de type, je ne sais pas, par exemple, colonie de fourmis, où en fait, l'idée, c'est d'aller un point A à un point B. Il y a plusieurs parcours possibles. Et en fin de compte, au final, c'est comme des fourmis qui vont finir par trouver le chemin le plus court pour aller de leur fourmilière à une source de nourriture. L'algorithme va fonctionner un peu pareil pour optimiser son comportement et arriver d'un point A à un point B. Et cet algorithme, donc là, je vous représente différents types d'algorithmes de type colonie de fourmis. On va voir le comportement de l'algorithme évoluer asymptotiquement vers un optimum. Cet algorithme, finalement, il n'apprend pas réellement des données. Il suffit d'avoir programmé en lui un certain nombre d'étapes et il va réussir à résoudre cette tâche. Un autre grand classique dans les algorithmes, c'est ce qu'on appelle le voyageur de commerce. Et dans le voyageur de commerce, le trading salesman's problem, en fait, un voyageur de commerce va aller visiter Nville pour essayer de vendre son produit. Et il faut trouver l'ordre des déplacements de sorte à ce qu'il fasse le moins de trajets possibles. Imaginons qu'on veut économiser du kérosène, on va faire en sorte que le chemin total soit le plus court possible. Et en fait, cet algorithme va fonctionner avec un certain nombre d'étapes et il n'est pas optimum. Et encore une fois, c'est de la même manière que l'exemple précédent, les colonies de fourmis. Peu importe le nombre de fois où vous testez l'algorithme, il va toujours fonctionner plus ou moins de la même manière. Donc, il n'y a pas réellement d'apprentissage par rapport à ça. Et du coup, ça pose un certain nombre de questions de définition. Vu qu'on peut avoir aussi bien des algorithmes qui apprennent de l'expérience de données que des algorithmes qui fonctionnent un petit peu toujours de la même manière, comment est-ce qu'on va définir l'intelligence artificielle ? Alors, je vais tout de suite m'étendre un petit peu sur des termes classiques, qui est, par exemple, souvent, il y a eu cette idée d'IA généraliste, enfin ce qu'on appelle en anglais Artificial General Intelligence. C'est un peu cette idée d'avoir une IA qui serait capable de raisonner comme les humains, de faire presque toutes les tâches qu'on est capable de faire. Et je caricature un peu. Mais il y a cette notion de DIA forte, strong AI, versus une intelligence artificielle forte, et qui serait capable donc de quasiment remplacer un humain sur quasiment toutes les tâches. C'est un peu cette notion d'IA généraliste. Je ne sais pas, quand on pense à ça, souvent, on pense à Skynet, Terminator, qui serait une IA généraliste. On pense à HAL, l'Odyssée de l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez probablement ce film, cette IA qui permet de piloter un robot à travers… enfin, pardon, un IA qui permet de piloter un vaisseau à travers l'espace et qui finit par devenir l'ennemi des humains occupant du vaisseau. Donc c'est souvent à ça qu'on pense dans l'imaginaire collectif, l'inconscient collectif, quand on parle d'IA, on parle, on pense d'intelligence artificielle généraliste. Mais en fait, en pratique, que ce soit HAL, Terminator, etc., cela réélève, évidemment, bien sûr, de la science-fiction. D'ailleurs, il faut éviter de parler d'une intelligence artificielle, ça m'arrive parfois de le dire, mais en fait, ça a une tendance à la personnification. Alors que ce sont, comment dire, des machines qui ont des comportements intelligents, plutôt. Et c'est pour ça qu'on préfère souvent, en tout cas, les experts de l'IA travaillent davantage sur la notion de « narrow artificial intelligence », c'est-à-dire intelligence artificielle étroite. C'est quelque part préférable aux termes d'IA faible, de « weak AI », qui sous-entend que l'IA forte est meilleure. Et donc, en fait, cette transition, ça a permis, dans les dernières décennies, de s'éloigner un peu du mythe qu'on avait dans les années 60-70, d'IA qui remplacerait les humains. Et on avait des objectifs complètement disproportionnés par rapport aux techniques qui sommes à notre disposition. Et en fait, maintenant, on pense davantage en termes d'algorithmes conçus pour une tâche spécifique. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des algorithmes qui vont jouer au Go, par exemple, ou gagner dans des jeux de table. Donc, vous avez AlphaGo Zero. Vous allez avoir des algorithmes de reconnaissance d'image, etc., etc., de reconnaissance de spam, etc. Et donc, c'est plus dans cette dynamique-là qu'on se situe, même si, évidemment, il y a encore des organisations qui cherchent à développer des IA généralistes capables de faire énormément de choses. Alors, donc, en fait, maintenant, même si on peut faire des choses impressionnantes, il faut penser ça comme des combinaisons d'algorithmes spécifiques capables de faire chacun une tâche particulière. Évidemment, ça débouche sur des résultats impressionnants qu'on combine ces algorithmes. Je trouve que le meilleur exemple, c'est les véhicules autonomes. Vous avez de la reconnaissance d'image pour que la voiture comprenne ce qui est autour d'elle. Vous avez éventuellement un agent conversationnel qui va discuter avec vous. Vous avez des algorithmes qui vont corriger la trajectoire de manière automatique. et en combinant tout ça, on arrive à les véhicules autonomes qui circulent maintenant dans les rues de beaucoup de villes du monde. Ce qui était un peu le fantasme science-fiction des années 70-80 et l'approche maintenant un peu plus pragmatique qui est de poursuivre des algorithmes avec des buts précis et en les combinant, on arrive à des résultats impressionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501